Salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc me voici de retour après quelques semaines d'absence, donc j'ai dû visiter quelques membres de la famille qui étaient malades. Donc je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année dans vos familles respectives, donc me voilà de retour avec le décalage horaire, le décalage au niveau on va dire de la température. Donc j'ai pris un petit peu froid ce week-end, donc hier avant-hier c'était pas trop ça, donc aujourd'hui ça va un peu beaucoup mieux, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous on va dire ce soir. Donc au niveau d'avoir, je sais pas si ça va trop durer ou pas, donc je me suis dit autant commencer à reprendre les vidéos sur Youtube. Donc on va commencer avec Rankbox, qui est un client de messagerie libre qui supporte plusieurs services de communication, par exemple Skype, Whatsapp, Gmail, Yahoo, etc. Donc c'est multi-plateformes, donc pour Linux, Mac et Windows. Donc nous allons aller sur le site officiel de Rankbox, donc c'est pour booster notre productivité. Donc vous voyez à peu près à quoi ressemble cette application Rankbox. Donc vous aurez différents onglets en fonction de vos différents clients de messagerie. Donc ici dans applications, vous allez voir les différentes applications qui sont supportées par Rankbox, il y en a pas mal. Donc au niveau du prix, donc l'édition communautaire elle est gratuite. Donc dedans il y a à peu près plus de 99 applications qui sont supportées. Dans cette édition communautaire, vous pouvez protéger donc Rankbox par mot de passe, synchroniser les applications. Une fois que vous êtes connecté à une fois que vous êtes connecté à Rankbox, vous avez aussi un support communautaire, etc. Et vous avez aussi une version pro et une version entreprise qui va bientôt sortir. Donc on va plutôt s'arrêter sur l'édition communautaire. Donc on voit à quoi ça ressemble, donc Free et Open Source. Donc pour télécharger pour Windows, Mac et Linux. Donc pour Linux, soit vous prenez un Snap à télécharger, une API image. Si les deux choix, ces deux-là ne vous intéressent pas, vous cliquez sur C-more. Et là, vous serez redirigé vers la page GitHub du projet. Et là, vous aurez plus de choix. Donc à ce moment, vous aurez pouvoir télécharger en 32 bits ou en 64 bits des .dem, des .rpm, des .tr, .gz, etc. Et c'est aussi ici que vous allez retrouver des images pour Mac et pour Windows. Donc le fichier n'est pas trop gros. Parce que lorsqu'on regarde, je prends une image, on va dire, 64 bits en .dev, ça fait à peu près une quarantaine de MO. Donc sur la PC Linux OS, c'est disponible sous peu dans les dépôts. Donc c'est à peu près 43 MO à télécharger et ça prend à peu près 160 MO sur le disque dur. Donc on va maintenant lancer ce Rankbox, cette application. Donc je l'ai mis dans les favoris, Rankbox. Donc voilà, lancement de Rankbox. On va aller dans les fichiers. Vous allez aller dans préférences, si jamais c'est en anglais. C'est ici que vous allez pouvoir changer en fonction de votre langue. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer tout en bas, sauvegarder, pour que ça puisse garder au prochain démarrage, Rankbox dans votre langue. Après, vous pouvez aussi démarrer, donc par défaut, démarrer automatiquement au démarrage du système. Vous pouvez ou pas décocher. Voilà. Et après, concernant les autres, donc éditer, afficher, fenêtre, affichage, fenêtre, header, Facebook, Twitter, GitHub, faire un don, etc. Et à propos, du moins à propos de Rankbox, donc à la version 0.6.3, plateforme Linux en 64 bits. Et c'est développé par M. Ramiro Science. Donc on va le remercier pour cette application. Donc maintenant, on va mettre quelques clients, donc les plus connus. Qu'est-ce qu'on a ? Par exemple, je vais prendre Telegram. Je vais ajouter Telegram. Vous pouvez aussi maintenant rechercher directement ici. Par exemple, il commence par G. GM, donc il me retrouve Gmail. Voilà. Si ça commence par D, on peut mettre Discord. Voilà. Donc bien sûr, il y en a les notifications. Il va falloir que ça puisse être activé dans votre compte. Soit sur Discord ou Gmail pour avoir les notifications. Et là, par anglais, donc ici, j'ai le Discord. Ici, j'ai le Gmail. Et ici, j'aurai, par exemple, le Telegram. Donc si maintenant, vous avez plusieurs bureaux, donc au lieu d'avoir, par exemple, votre navigateur Internet, si par exemple, je prends Firefox et vous avez tous ces onglets qui sont, on va dire, dans Firefox ouverts, donc si vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre directement cette application sur le deuxième écran et dans le premier écran, travailler sur Internet, etc. Maintenant, je vais rechercher Evernote que j'avais vu. Donc là, on se retrouve que pour Evernote, il n'apparaît pas. Donc à ce moment, il vous faut faire Custom Service. Donc c'est vous qui allez mettre manuellement votre client de messagerie dans Rankbox. Donc là, je vais revenir dans Rankbox. Je vais revenir dans les prix, dans la version édition communautaire. Et là, je vais chercher pour Evernote. Donc Evernote, on va aller directement dans E. Evernote est ici. Et là, il me propose le lien vers le site web d'Evernote. Donc on va attendre que ça se change un petit peu. Et là, je vais copier l'adresse URL et que je vais mettre dans Rankbox. Donc voilà. Donc là, on se rend compte que je n'ai pas de logo pour Evernote. Donc je reviens dans l'application. Donc se connecter ou s'enregistrer. Et là, informations sur la page. Et là, on va aller dans les médias. Et on va copier Donc le premier, c'est quoi comme image qu'il me donne ? Donc on va copier du moins ce premier emplacement qui va correspondre à l'icône d'Evernote dans Rankbox. Donc ici. Donc là, soit vous activez ou pas le service. Donc là, on voit que l'onglet Evernote a disparu. Donc je veux le réactiver. Soit c'est pour supprimer. Et l'espèce d'engrenage, c'est pour la configuration. Donc ici, je vais rentrer et je vais coller concernant le logo pour Evernote. Et je vais éditer. Cliquez sur éditer Evernote. Et maintenant, je retrouve Evernote avec le logo d'espèce d'éléphant. Donc là, je me retrouve bien avec Telegram, Gmail, Discord, etc. Donc là, bien sûr, ça, je vais bientôt l'utiliser. Donc c'est plus facile de le faire quand rien n'est mis. Parce qu'après, vous savez, avec tout ce qui est perso, message perso, etc. Donc voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. Si maintenant, vous voulez par exemple supprimer par exemple Evernote, vous cliquez sur la poubelle. Voilà. Maintenant, on serve de tout supprimer d'un coup. On peut tout supprimer les services. Donc oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme cadenas ici ? Donc là, on retrouve les préférences. Et ici, ça nous dit que il faut nous enregistrer notre configuration. Donc il faut qu'on se connecte, on va dire, un Rangbox pour qu'il puisse synchroniser sur tous nos appareils. Donc si vous avez un Rangbox par exemple sur votre tablette, votre téléphone et votre ordinateur, il vous faut à ce moment vous connecter à un Rangbox pour qu'il puisse faire une synchronisation sur tous vos appareils. Et il apparaît maintenant en bas dans votre barre de tâches. Donc là, je vais simplement réduire pour Firefox. Donc, montrer ou cacher Evernote. Et si vous les quittez, vous pouvez quitter du moins Rangbox. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !